Donc on peut reprendre, on a redémarré notre séance vidéo, on va continuer la période de questions, on va vous demander de vous présenter l'adresse et poser votre question. Bonjour M. le maire, mon nom est Martin Bélange, j'habite sur la 370e avenue depuis 2008, j'étais aussi vacancier à très long terme de 75 à 85 avec la famille chat sur la 370e avenue qui m'a fait connaître la Cachigan. Qui est un des plus beaux lacs au Québec, je crois. Faire une petite parenthèse, en 2011 on a eu l'aventure des mines, ça a fait bouger beaucoup le village, tout le monde était très paniqué, il y avait eu une séance spéciale à l'église. Je m'étais présenté au micro comme aujourd'hui, j'avais dit qu'on pouvait peut-être barrer le chemin comme avait fait Feu-Lazinque dans le temps, mais pas de masque. Ça avait fait un grand murmure à la sortie de l'église, il y avait Mathieu Meunier qui était là, Bruno Laroche, l'ancien maire, et plein d'autres citoyens. En un mois et demi, on a réussi à sortir les mines de Saint-Hippolyte, ce qui a été presque jamais vu en 125 ans de la loi sur les mines. Ça, je pense qu'on doit être très fiers. C'est surtout qu'on a pris les choses en main. Il y a quelque chose qui se passe présentement au village, surtout le Cachigan. Il y a énormément de murmures, un peu comme les mines, qui s'appellent le camp Bouchésie. Qu'est-ce qui s'en vient avec, en haut, Co-Créa, qui aujourd'hui s'affiche ouvertement comme il va y avoir un camp d'adultes. Il y a du lobbying qui se fait dans l'actualité il y a quelques mois sur les camps de jour au Québec à l'heure à venir. C'est tout phrasé pour une chance que M. Éric est là, sinon le Cachigan qui se traduit. C'est un peu ça la tangente qu'on voit. Quel est le statut du camp Co-Créa? Si on suit, comme je vous le dis, au site web, ça existe déjà. On en est où avec ça? Et qu'est-ce que la municipalité fait avec le principe d'acceptation sociale là-dessus? Je vais en profiter de l'occasion justement pour vous répondre et annoncer à tout le monde que dans le cadre de son projet, M. Desroches est prêt à présenter à toutes les personnes qui désirent voir la teneur du projet du camp Co-Créa une présentation publique qui devrait se faire mardi prochain ici-même. Je pense qu'on lui a prêté les installations, on ne s'impliquera pas dans le projet. L'idée, c'est qu'au niveau des municipalités, notre responsabilité à nous autres, c'est de regarder les activités qui sont proposées dans le camp Co-Créa. On a justement fait une rencontre hier avec deux membres d'Aplos, avec deux membres du conseil municipal, deux personnes du projet de camp Co-Créa pour justement regarder et se contenir ensemble de ce qui va être fait dans les prochains mois. Et quelque part, oui, on a donné notre aval à ce projet-là parce que, un, M. Desroches a acquis les installations, il est en train de rénover et il présente un projet de camp complémentaire à Bruchésie qui permet une, je dirais, une complémentarité camp d'adultes, camp d'enfants. Est-ce que, quelque part, on va continuer à intergiverser sur la, pas la nécessité, mais le bien-fondé de ces actions? On comprend que M. Desroches respecte la réglementation municipale et dans ce qui est proposé, bien, je n'ai pas le choix d'accepter provisoirement son projet et de suivre intensément le développement de son projet en collaboration avec les intéressés. Les citoyens en pensent quoi, eux, du projet, qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi qui va être présenté mardi prochain, que vous dites, mais c'est, les citoyens se sont tout prononcés, vous n'avez pas eu une décision. Bien, quand je parle à tout le monde dans la rue, on entend un hôtel de 25 chambres, si, si, c'est incroyable tout ce qu'on entend. Bien, voilà. Mais ça, franchement, ça choque. Il y a de la désinformation au niveau du projet, son projet, et c'est pourquoi il se propose de venir publiquement expliquer exactement à quoi consiste son projet de camp Co-Créa. Il ne se propose pas, il vient. Il vient, effectivement. Il va être ici mardi prochain. Pour revenir, toutes vos questions, c'est mardi le bon temps. Pas trop. Et suite à ça, ce que j'entends de vous, est-ce que c'est, excusez l'expression anglophone, mais c'est un « done deal » ou le camp Co-Créa est encore… Il n'y a pas de « done deal » là. J'ai l'amuser avec le terme anglophone. Est-ce que c'est affaire conclue avec le camp Co-Créa? Non, c'est conforme. Le projet qui est proposé est en conformité avec le schéma d'aménagement. On lui a donné un certificat d'usage, un certificat d'autorisation sur les usages qu'il veut faire de son camp Co-Créa. Donc, c'est notre responsabilité maintenant de suivre ce qu'il va développer et de faire qu'il respecte le cadre dans lequel on lui donne. Et nous, pour voir ça, c'est M. Éric Desroches qui va nous le présenter. C'est lui qui va présenter le projet la semaine prochaine. Je pense qu'il est prévu. Moi, 19 heures ici. Oui, 19 heures. Oui. On va voir la rencontre. On se parle après s'il y a lieu. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Richard Lemay. J'habite sur le 365e avenue. C'est le chemin, la rue qui amène à Cambruchésie. Pour supporter le monsieur qui a posé la question concernant la piscine à Sainte-Adèle, je suis d'accord avec lui. On a beaucoup de lacs. J'ai fait le traversier Tremblant en fin de semaine, puis j'ai rencontré le préfet du MRC des Laurentides, Marc Lereux. Et il dit que dans la MRC des Laurentides, il y a 3 250 lacs. Et j'ai dit « Qu'est-ce qu'on fait en hiver? » Et il ne m'a pas répondu. Alors, je propose qu'on essaie de faire une entente avec Sainte-Adèle, mais aussi, j'aimerais que la municipalité de Sainte-Adèle propose à la MRC Rivière-du-Nord de faire une étude pour faire un centre aquatique. Il n'y en a pas. Il y en a partout, partout. Mirabel, Terrebonne, partout. Puis, eux autres, il n'y en a pas. Alors, on pourrait pratiquer plus la natation en hiver. Je sais que votre point avait été amené dans une rencontre des maires dont j'étais présent. Et ça a été pris en note au niveau de la MRC aussi. Je suis un propriétaire riverain de Lac-Achigan, puis je n'ai pas reçu la lettre concernant l'aménagement riverain. Je me demande pourquoi. Est-ce qu'il y avait des personnes ciblées? Il y a eu, dans un premier temps, il y a eu des personnes qui ont été ciblées parce qu'il y a eu des visites préalablement qui ont été faites et que les bandes riveraines ne respectaient pas déjà les critères. Si vous n'avez pas reçu de la lettre, je pense que c'est une bonne nouvelle pour vous. Parfait. Non, c'est parce que je regarde l'environnement depuis ma jeunesse. Je suis encore jeune, mais quand j'étais plus jeune, je regarde de ça. Donc, depuis les années 70, on parle de la bande riverain, de protéger la bande riverain. Ça fait 50 ans, puis on n'a pas tapé les doigts à beaucoup de personnes depuis 50 ans. On est sur une voie différente, je vous dirais. Consonant les bandes riverains, le 365e avenue, il a mangé une claque le 21 mai. Est-ce que vous pensez de faire quelque chose pour aider ces personnes-là à reboiser? Bien, justement, je pense que, il y a quelques semaines, on a fait une distribution de repos d'arbres. Ça a été très, très, très populaire. Je pense qu'on regardera avec le service de l'environnement éventuellement pour refaire une deuxième distribution de repos d'arbres pour justement revitaliser les terrains qui en ont besoin. Dernière chose concernant la cambruchésie, on est préoccupé beaucoup par, peut-être, la programmation qui s'en vient. Je n'ai pas de bateau à moteur, moi, puis je n'en ai jamais presque eu. C'est mon frère qui en a un. Je fais de la bateau à voile. Le cambruchésie, on a acheté comme une vingtaine de bateaux à voile. Donc, peut-être, ça, c'est une bonne affaire. Mais il y a beaucoup de trafic sur le 365e avenue. Quand vous avez dit aux messieurs que s'ils signent une pétition de toutes les personnes pour faire un stop juste avant le monte au bois, la réserve de la Galvis, est-ce qu'on peut faire la même chose pour le 365e avenue? De baisser la vitesse de vingt, parce qu'on a déjà, même à vingt, les gens vont trop vite. Si je fais signer tout le monde, puis on le baisse à huit kilomètres à l'heure, est-ce que ça serait accepté? On baissera la vitesse à la limite que vous voudrez, si l'ensemble des résidents sont d'accord. Je veux vous dire quelque chose au niveau du projet du camp bruchésie, camp co-créable. La proposition a été faite à M. Desroches de se faire une entrée exclusive pour ses activités de camp. Et c'est un point que je vais essayer de maintenir, que lui, dans son projet, puisse délimiter ses activités de camp via une entrée personnelle pour limiter les activités sur la 365 qui est chez vous. C'est ça, c'était ça ma prochaine approche. Il y a deux possibilités pour une autre rue directement. Je lui ai parlé brièvement, il m'a dit qu'on peut peut-être rentrer par l'autre et sortir par la 365e. C'est des discussions qu'on aura ensemble. Et dans l'aménagement de son projet, ça peut être une condition qu'on ne pourrait pas lui demander de respecter. Bonjour, Yvan Gingras, Umi Ramon, président de l'Association de protection du lac Lachigan. Juste une précision. Je ne voulais pas venir au micro ce soir, mais vous m'avez impliqué indirectement en disant qu'on a participé effectivement à une rencontre hier avec la municipalité et M. Desroches. Dans laquelle aussi, pour répondre aux préoccupations de M. Desroches, on a quand même exprimé clairement qu'on était loin d'être convaincus que le projet rencontrait les usages permis par le règlement d'journage actuel. Et on avait encore énormément de questions sur ce projet-là. On expliquait qu'on attendait aussi des informations pour nous faire une opinion là-dessus. On attend aussi, je ne sais pas si vous avez votre avis juridique suite au changement du zonage. Nous, on travaille pour en avoir une. Et on va suivre ce dossier-là, mais juste pour laisser entendre qu'on s'est rencontrés hier, mais on était d'accord pour se dire que d'un point de vue, il y avait encore du travail à faire et que ce n'était pas nécessairement un « done deal », pour prendre l'expression, en termes de projet, en termes d'acceptabilité, en tout cas, pour autant qu'on est concerné. Et je confirme, M. Gingras, vous étiez là. Effectivement, les craintes que vous avez manifestées sont réelles, sont là. Et quelque part, on va les prendre en considération. On a dit qu'on allait travailler à quatre. On va effectivement travailler à quatre. L'administratif, le conseil, l'appelot et l'organisation. J'aimerais aussi faire une intervention, M. Gingras, si vous me permettez. En fait, ça m'inquiète de vous entendre dire que vous n'êtes pas convaincus que ça respecte. Moi, je vais vous avouer que ce que j'ai entendu de la présentation du projet et sur la recommandation de nos experts à l'administration municipale, ça concorde. Maintenant qu'on soit contre, pour différentes raisons, ça, c'est autre chose et on est prêts à l'entendre. Mais que ça ne s'accorde pas, là. Je pense qu'il y a des normes, il y a des règles. Et on a un urbanisme qui a étudié le dossier. Mais là, je vais avec ce qu'on nous a présenté du projet. Ce que j'ai entendu et comme M. Desroches nous l'a présenté. Alors, selon les recommandations, je pense que je vous confirme que ça correspond aux règles. Ça répond aux normes. Je pense qu'on part du principe, et je ne voudrais pas faire le débat ici parce qu'on va être ici longtemps, mais il y a eu un postulat qui a été mis par le maire que la définition centre de vacances et camp de vacances était interchangeable. Et alors qu'il y a eu un amendement au règlement de zonage, à ce moment-là, juste pour préciser une différence entre les deux, et dans ce qu'on croit savoir du comité ad hoc qui avait été mis en place par une municipalité, M. Saint-Amour, qui était le procureur de la municipalité à l'époque, avait convenu qu'il y avait une différence entre les deux. Ça fait qu'aujourd'hui, qu'on nous dise qu'il n'y a pas de différence, ça fait partie de la discussion qu'on avait eue hier avec la municipalité, de dire qu'il y a des points à éclaircir, puis que vous me dites que c'est tout clair là-dessus, bien peut-être à votre point de vue, mais on a dit que du point de vue de l'association, puis du point de vue de beaucoup de citoyens ou de beaucoup de nomades, c'est loin d'être clair. M. Gingras, je tiens à préciser, je n'ai pas dit que les deux termes étaient interchangeables. Je dis que ce que M. Desroches avait déposé correspondait à des activités de camp de vacances. Vous considérez que les activités de M. Desroches sont des activités de centre de vacances. Et c'est là le dilemme qu'on a ensemble. Somme toute, on regardera la suite des choses. Mais notre responsabilité, je vous rappelle, c'est de regarder que le projet respecte, un, la réglementation, et deux, se fassent en respect de l'environnement qui est là et en respect des besoins de tous. Et ça, c'est nous autres qui serons les chiens de garde de son projet. On ne demande pas mieux que d'en être convaincus, M. Gingras. Et on va travailler ensemble. Merci. Merci, M. Gingras. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander la levée de l'Assemblée. Eh bien, je propose la levée de l'Assemblée, M. le maire. Oui, je sais pas. Merci tout le monde. Dernier petit point. On a parlé d'une assemblée spéciale le 23 août prochain. Donc, je le dis maintenant, tout de suite. Il y a un appel d'offres qui devrait ouvrir cette semaine ou la semaine prochaine. On n'a pas pu la faire là. Par contre, c'est pour l'achat d'un camion. Et on sait qu'avec la rareté des équipements, dès qu'on a l'ouverture, on doit passer à la résolution. Donc, on aura une assemblée spéciale pour l'achat d'un camion à zéro qui était déjà budgété dans le budget 2022. Ah, bien, le pique-nique, je rappelle. En fin de semaine, toujours notre pique-nique électrique. Soyez présents, on va être l'un de l'autre. Merci. Bonne soirée, tout le monde. Merci. Merci.